bonjour et bienvenue sur la chaîne d'éleveux bois cette semaine on continue le Möb TV tout d'abord si vous avez raté la première et la deuxième vidéo sur la fabrication de ce Möb TV je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous nous cette fois ci ce qu'on va voir on va venir fabriquer les portes il y aura une porte ici une porte ici une porte ici on va finir complètement le meuble on va installer le fond et on va traiter ce meuble pour la fabrication des portes dans quelque chose comme les panneaux ici on va venir coller raboter coller les planches pour les charnières on va utiliser charnière h45 c'est ce type de charnière je vous mettrai lien dans la description juste en dessous où on viendra installer ces charnières je ferai un gabarit et je vous donnerai les plans donc là on va commencer comme d'habitude rabotage dégaussissage et découpe pour les portes et après on regardera l'installation de celle-ci c'est parti 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 bien bon ça y est les portes sont maintenant découpées elles sont sur le meuble elles sont prêtes à recevoir les charnières donc moi les charnières j'ai utilisé charnière classique c'est les h45 ici avec l'embase et la charnière ici moi pour des portes à recouvrement donc là j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo je remettrai le lien si vous voulez plus d'explications sur ce meuble quand j'ai fabriqué le meuble pour la chambre j'avais fait un gabarit pour voir un peu l'anthrax tout ça de 21 et demi pour l'anthrax avec la charnière ici l'installation des deux vis et ensuite ici à 37 pour l'installation pour l'installation de leur base donc ça j'avais déjà traité le sujet moi ce que j'ai fait cette fois ci c'est que j'ai dessiné une pièce j'ai fait le stl et j'ai fait une impression 3d avec des repères comme ça je viendrai directement ici selon mes repères que je vais voir je vais venir faire une mouche ici avec le 35 et les avant trous avec un foire et de 3 donc là ce fichier c'est un stl je vous mets lien dans la description juste en dessous pour ceux qui souhaitent l'imprimer sur leur imprimant 3d bien là ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire voir comment j'utilise ici comment je trace pour pouvoir mettre les charnières à la bonne hauteur on utilise le gabarit et ensuite on fait ça sur les portes bien alors pour l'utilisation de ce gabarit ben admettons qu'ici on souhaite venir installer une charnière donc on remettra les cales sous les portes tout ça par exemple moi je mets des cales de 2 mm là pour le meuble donc j'ai une cale par exemple sous la porte on va dire que ça c'est la porte on va noter ici elles sont elles sont dans ce sens là là c'est des charnières à recouvrement donc on va dire que ça c'est la porte qui en façade et le bâti donc là je viens mettre la porte en façade ici et ce que je vais faire ici c'est donc tracé l'endroit où je vais mettre la charnière voilà ça je suis sûr de mon alignement ici ici c'est la porte donc la porte je prends je viens mettre mon gabarit avec ici le trait et je vais faire ici mon emprunt bien bon voilà la charnière ici donc on arrive on vient replacer ici dans les trous et ici sur celle ci bien bon ça y est vous avez vu ici avec le gabarit comme ça on vient recouvrir ici avec les portes bon là c'est une autre pommelle c'est pas la pommelle à recouvrement total c'est pas grave les mien je les ai pas encore reçu c'est pas la bonne charnière mais vous voyez le principe ici là c'est pareil c'est quand on a deux charnières de chaque côté en fait on arrive on vient ici on règle cet endroit là et là on a la porte qui vient se refermer ici bien bon on va passer sur le meubles et on va usiner pour le montage de toutes les charnières bien bon ça y est les portes sont maintenant installés comme vous pouvez voir ça marche super bien voyez avec l'ouverture ici il n'y a pas de problème c'est bien la fleur j'ai quelque chose à vous avouer je me suis planté pourquoi alors j'ai fait mon gabarit c'est pas mal ça j'arrive j'avais tout percé j'avais pas encore reçu les charnières je perce tout j'installe tout nickel je reçois les charnières je les monte et là ici au lieu d'être bord à bord comme ceci vraiment bord à bord j'étais décalé de 3 mm et en fait oui ce que j'ai pas fait attention c'est que les champs donc les panneaux sur le côté c'est maxi 19 et moi il faut 22 donc cette pièce là ça marche bien pour des panneaux où le panneau ici sur le côté est compris entre 16 je crois et 19 mais ça fera le sujet d'une autre vidéo du coup je vais me regarder un peu les charnières je vais me pencher là dessus pour vous donner une meilleure méthode mais sinon ça ça marche super bien pour du panneau de 19 donc là maintenant coup de ponçage je vais mettre la finition dessus donc la finition moins ce que j'utilise parce que là j'espère vous pourrez voir les deux types de finitions ici huile de lin ou vernis donc du coup nous on est parti sur l'huile de lin oui donc pour mon mélange 50% huile de lin 50% essence de térébenthine 50 50 et j'applique ça allez on finit le meuble on 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 Bien, bon, ça y est, ce projet m'est maintenant terminé. Je suis assez fier de moi, c'est fier du résultat. Je ne vous cache pas, c'est la première fois que je m'occupe d'un projet aussi. C'est énorme, d'habitude, je pars de panneaux. Vous voyez, avec le matériel que j'ai, que j'ai accumulé petit à petit, voilà ce qu'on peut réaliser. Le meuble, donc TV, trois portes, ici, avec l'ensemble qui viendra dans ces aménagements ici. Vous voyez, quelque chose de très simple. N'oubliez pas, je vous remettrai dans la description, juste en dessous, le lien vers le plan de ce meuble, que vous pouvez vous en inspirer ou modifier, comme vous voulez. Là, on va parler une question de coût quand même. Là, ça me revient à 400 euros de matériaux. Je ne parle pas du reste, je ne parle pas du temps passé, du temps que je partage avec vous, ce qui me fait énormément plaisir. Mais le bois, le bois, j'ai eu 400 euros de hêtre ici. C'est du coupé-poncé, comme ça, c'est déjà pas mal dégauché. Et voilà ce que j'ai pu réaliser. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne des bébois. N'hésitez pas, partagez, vous abonnez, likez, enfin, vous savez, tout ce qui vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.